Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors, comme le prévoit le plan de notre présentation, on va débuter par se présenter. Alors, je me présente brièvement, je suis Nancy Gaudreau, professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui a trait aux pratiques enseignantes et aux interventions qui sont déployées dans les écoles pour favoriser la réussite éducative des élèves en difficulté d'adaptation. Donc, je laisse ma collègue se présenter. Bonjour, moi, mon nom est Elie de Massé, je suis professeure titulaire au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Troisième. Comme ma collègue, je m'intéresse aux jeunes qui ont des difficultés d'adaptation, mais aussi aux jeunes doués et tout ce qu'on peut faire pour vraiment favoriser leur bien-être et leur réussite éducative à l'école. Ça va vraiment autant des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage que des jeunes qui ont des difficultés d'adaptation, même si vraiment dans les dernières années, mes projets sont beaucoup auprès des jeunes en difficultés d'adaptation et les jeunes doués. Donc, on va débuter par faire une petite mise en contexte de qu'est-ce qui nous amène à vous parler de plan d'intervention ce soir, pourquoi nous trouvons ça important, puis on va faire le fond avec un projet de recherche qu'on a réalisé ensemble avec d'autres collègues. Ensuite, on va aborder évidemment une définition de qu'est-ce que le plan d'intervention pour poursuivre avec l'importance de soutenir l'autodétermination des jeunes et surtout de vous transmettre ou de partager différents moyens qui sont simples à utiliser au quotidien, puis qui vont vous aider justement à soutenir l'autodétermination de votre enfant. On va parler des phases du plan d'intervention, puis on va vous donner différents conseils pour vous aider à vous impliquer tout au long de la démarche du plan d'intervention. On va terminer avec un petit cadeau. Alors, voilà le programme de la soirée. Alors, on a à la fois des parents qui ont un enfant qui a présentement un plan d'intervention, des membres du personnel scolaire et des parents qui sont simplement intéressés par le sujet. OK, donc je vais aller avec la suivante. Pour les parents seulement, quelle ordre d'enseignement chemine votre enfant? OK. Pour le moment, un petit peu plus au primaire. Scolaire, secondaire. J'ai pas mis les deux choix de réponse. C'est vrai, j'ai pas pensé. J'aurais pu mettre toutes ces réponses pour les grosses familles. Il me manque cinq personnes qui n'ont pas voté. Ça doit être des personnes du milieu scolaire. Alors, je poursuis. Pour les participants d'un enfant au plan d'intervention, est-ce que votre enfant ou ceux qui ont déjà participé à des rencontres de plan d'intervention, on va vous inclure aussi, est-ce que votre enfant ou l'enfant en question ou l'adolescent en question, est-ce qu'il était présent à la rencontre du plan d'intervention à laquelle vous avez assisté? Donc, mon enfant n'a pas encore eu de rencontre sur le plan d'intervention. Oui, deux. Ça ne s'applique pas à moi. Une personne qui dit non. Je te demande du personnel scolaire, peut-être répondre avec votre dernière participation dans le plan d'intervention. Est-ce que l'élève a assisté à sa rencontre du plan d'intervention ou pas? OK. Donc, on voit que c'est un peu partagé au-delà du cas, autant de oui que de non. Puis, bien, trois personnes qui n'ont pas encore eu de plan d'intervention, puis d'autres à qui ça ne s'applique pas. Puis, bien, quelles sont vos attentes en participant à ce webinaire? Donc, je ne sais pas combien de mots vous avez le droit d'entrer dans le système, mais je pense que ça doit être une réponse très courte. Un mot, deux mots, je ne veux pas avoir le droit d'écrire très long. Alors, ça devrait normalement permettre de constituer un nuage de mots. Informations à prendre, en apprendre plus sur le sujet, impliquer davantage les parents. Je veux m'informer sur la manière d'obtenir un plan d'intervention pour mon enfant. Mieux comprendre la démarche, avoir des suggestions. avoir des clés pour mon enfant à succès pour difficulté d'adaptation. Des outils pour mieux comprendre les mécanismes. Revoir les encadrements et les principes. Mieux comprendre la démarche. Être préparé et informé. Ce sont toutes d'excellentes raisons et je pense qu'on va être capables de répondre à vos attentes. OK, je pense que ça fait le tour. Je fais un dernier petit refresh pour voir. OK, super. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, quelques petits mots sur la mise en contexte. Donc, actuellement, dans les écoles québécoises, les pratiques relatives à l'établissement des plans d'intervention sont vraiment différentes d'une école à l'autre, d'un service scolaire à l'autre. Parfois, dans une même école, on va avoir, par exemple, des élèves qui fréquentent des classes spécialisées, dont la démarche d'établissement du plan d'intervention va se faire différemment des élèves de la même école qui, eux, fréquentent les classes ordinaires. Donc, ça dépend beaucoup du personnel scolaire, du niveau de ressources, du nombre de plans d'intervention, mais aussi des formations qu'ont reçues ou pas le personnel scolaire et des outils qu'ils ont en main ou pas pour les aider à développer les plans d'intervention. En fait, ce qu'on remarque, c'est que dans les pratiques actuelles, les élèves sont souvent plutôt absents des plans d'intervention. C'est-à-dire que souvent, on va les informer brièvement de qu'est-ce que c'est et on va les inviter, par exemple, à la fin de la rencontre du plan d'intervention. Mais c'est plutôt rare que l'élève participe, autant que les membres du personnel scolaire, à la préparation, à la planification des objectifs du plan d'intervention, à identifier des moyens et à être présent à l'ensemble de la rencontre de son plan d'intervention. Souvent, l'enfant, ce n'est pas qu'il n'est pas là, on l'informe par la suite où on le fait venir à la fin une fois que tout est décidé. Du côté des parents, on voit que les pratiques aussi ont tendance à être différentes d'un milieu à l'autre. Il y a des milieux qui vont vraiment inclure davantage les parents dans la démarche, vont être vraiment ouverts à leur suggestion, mais il y a d'autres milieux où les parents ont plus un rôle passif à jouer. Et ça, ça fait en sorte que, bien, évidemment, si dès le départ à l'école, on te met dans une position un peu plus passive, il ne faut pas être étonné que certains parents n'appliquent pas certaines mesures du plan d'intervention puisque, bien souvent, les mesures ne prévoient pas de moyens pour la maison. Tout est prévu pour l'école et ça fait en sorte que le parent est un peu plus observateur du plan d'intervention qu'un réel participant à ce plan d'intervention-là. Ce qui fait que nous, face à cette situation-là et à la force de collaborer, parce que Lynn et moi et plusieurs autres chercheurs qui ont travaillé avec nous au projet J'ai mon plan, bien, en discutant avec les membres des centres de services scolaires, bien, ce qu'on se faisait beaucoup dire, c'est qu'on voudrait bien donner plus de place aux élèves, mais on ne sait pas trop comment animer les rencontres en leur présence, on ne sait pas comment les préparer, on manque de temps, on manque d'outils, etc. Ce qui fait que ce qu'on a voulu faire, c'est développer, justement, une trousse qui permettrait de répondre aux besoins de tous les acteurs impliqués dans la démarche du plan d'intervention pour vraiment favoriser une participation très active de ces acteurs-là. Donc, vous voyez dans le petit logo, l'image qui vous est présentée, on voit l'élève qui est au cœur du plan d'intervention, c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant-plan, faire en sorte que l'élève qui est dans un rôle un peu plus passif ou même absent, qu'on l'amène vraiment au centre des décisions avec son parent, le personnel enseignant, le personnel des services complémentaires, la direction d'école puis les autres acteurs scolaires comme, par exemple, les intervenants des services de garde, ça peut être un coach au secondaire, mais des personnes qui, souvent, jouent un rôle très important dans la vie des jeunes et qui pourraient être mis à profit dans la démarche du plan d'intervention. Donc, le projet dont il a été question, la mise en place de l'approche de mon plan et de la trousse de mon plan, on va vous en parler tout au long du webinaire puis puisqu'il y a la trousse des parents qui est inclue dans cette démarche-là et on va pouvoir justement vous partager différents outils qui ont rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'un plan d'intervention? On nous demande est-ce que la trousse est un projet pilote ou maintenant disponible pour les intervenants et les parents? Je pense que tu pourrais y répondre tout de suite. Oui, parfait. C'était bien de m'arrêter parce que la façon que j'ai mis ça, je vois les visages mais je ne vois pas le chat. Donc, actuellement, en fait, l'approche ou le projet J'ai mon plan, c'est un projet de recherche subventionné par le gouvernement canadien pour lequel on a reçu une subvention. C'est un projet qui s'est déroulé sur trois ans en pleine pandémie notamment et évidemment, pendant le projet, on avait à faire une première expérimentation de la trousse. Donc, on l'a fait au sein de 15 écoles québécoises, des écoles primaires et des écoles secondaires situés un peu partout dans la province du Québec, dans des milieux francophones, anglophones et autochtones. Le but, c'était vraiment d'expérimenter avec des vrais acteurs dans l'intervention, la démarche, les outils et voir premièrement ce que ça se fait puis est-ce que ça soutient l'autodétermination des élèves, est-ce que ça soutient la participation de tous les acteurs. Donc, maintenant, le projet de recherche est terminé, on est à l'étape de publier, communiquer les résultats et la trousse, elle est gratuite et oui, elle est accessible au personnel des écoles qui veulent se la procurer via la formation qui est offerte en ligne, qui est une formation en ligne qui est gratuite aussi. Les personnes peuvent s'y inscrire en ce moment même pour y participer et ça leur permet à ce moment-là de s'approprier la démarche parce que j'ai mon plan, c'est pas juste une banque d'outils, c'est une posture d'intervenants adoptés, c'est une approche d'intervention puis on ne veut pas un peu brûler les outils juste en disant bon, on va remplir un document puis on vient de faire j'ai mon plan. J'ai mon plan, ça se vit au quotidien et la trousse par an, vous allez pouvoir aussi y accéder gratuitement sans problème. On va en parler un petit peu plus tantôt donc voilà. Ça marche pour ça? OK, donc je t'ai rendu à dire qu'est-ce qu'un plan d'intervention? Dans la trousse J'ai mon plan, il y a aussi des petites vidéos puis on s'est dit le nez-moi, qui de mieux pour expliquer qu'est-ce qu'un plan d'intervention qu'un élève qui a participé à notre projet de recherche et qui a accepté d'être filmé pour faire une petite capsule vidéo qui va servir aux intervenants scolaires qui veulent accompagner les élèves qui sont sur le point de vivre une démarche de plan d'intervention donc ils peuvent faire visionner ces vidéos-là aux élèves en question puis ce sont des élèves qui parlent à des élèves alors on va écouter ça Est-ce que vous entendez le son? Le plan d'intervention est un outil qui permet au personnel de son école de mieux répondre à tes besoins Il est surlu quand un élève vit des défis et qu'on veut trouver des solutions en équipe pour l'aider à réussir Il offre aussi la possibilité à tous ceux qui sont autour d'avoir une vision commune des interventions à mettre en place Le plan d'intervention permet d'identifier le comportement dont tu es fier ceux que tu peux t'améliorer et les moyens que tu veux utiliser pour y arriver Tu devras te fixer des objectifs et travailler en équipe avec des personnes qui ont à cœur ton bien-être et qui t'accompagnent au quotidien comme tes parents et tes enseignants Tu es la personne qui te connaît le mieux C'est pourquoi ton école veut faire équipe avec toi pour mieux comprendre tes forces tes défis ainsi que tes objectifs prioritaires et les moyens que tu préfères utiliser pour les atteindre Tu joues le rôle principal dans la démarche de ton plan d'intervention mais tu peux compter sur l'implication de tes parents et du personnel scolaire de ton école Selon tes besoins il est possible qu'un éducateur spécialisé et qu'un professionnel comme un psychologue ou un psychoéducateur t'aide à identifier tes forces et tes défis Les autres intervenants de ton école qui te connaissent bien peuvent aussi partager leur observation et leur idée de solution Afin de t'aider tout au long de ta démarche de ton plan d'intervention tu peux consulter la feuille de route de l'élève dans ta trousse J'ai mon plan Il y en a une pour les élèves du primaire et une autre pour ceux du secondaire Ton plan d'intervention c'est un outil pour t'aider à atteindre tes objectifs Ta participation est super importante Donc Voilà Qu'est-ce qu'un plan d'intervention Comme Myriam nous l'a bien dit un plan d'intervention c'est un outil qui est supposé d'être vivant puis qui est développé par le personnel scolaire de l'école en collaboration avec l'élève et ses parents pour favoriser sa réussite Donc c'est un peu un plan de match qu'on se donne ensemble pour aider l'élève à réussir ses matières scolaires à réussir à développer des relations sociales qui sont positives pour lui Bref à se développer de manière la plus harmonieuse possible Donc ça j'en ai quand même Comment est-ce que j'ai étudié ça tantôt J'ai voudré que j'ai deux fois les mêmes médias positifs Bon en tout cas c'est pas grave Ah non ça c'est fait c'est correct parce que l'animation n'aurait pas dû être activée pour le gris Alors je suis rendue au noir Ça me rassure là je me disais il me semble que c'est deux fois la même chose Donc quand doit-on établir un plan d'intervention Alors à quel moment doit-on établir un plan d'intervention il faut comprendre encore suffisamment encore suffisamment aux besoins de l'enfant pour qu'il puisse atteindre les objectifs d'apprentissage qui sont prévus au programme ou qui sont prévus selon son développement Donc normalement la première étape dans une école c'est de s'assurer que la classe est bien gérée que la qualité de l'enseignement est très bonne que dans le fond tout ce qui est nécessaire à la base pour que les élèves puissent bien s'épanouir que ça soit vraiment bien mis en place Alors le premier intervenant c'est l'enseignant de la classe si je suis au primaire ça va être l'enseignant qui va lui et au sein de sa classe s'assurer d'adapter certains trucs par rapport à sa gestion de classe voir de quelle manière il peut accompagner de façon un petit peu plus différenciée l'enfant pour l'aider à réussir donc il va essayer de toutes sortes de moyens comme ça si c'est pas souvent bien là ça se peut qu'il fasse appel par exemple aux techniciens en éducation spécialisée aux psychoducataires aux psychologues de l'école pour avoir des conseils aux parents aussi pour voir bien qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait mettre en place et là parfois on va mettre en place d'autres moyens sans nécessairement tout de suite mettre en place un plan d'intervention parce que parfois il y a des mesures temporaires qui peuvent être suffisantes pour amener l'élève après ça à bien poursuivre son cheminement toutefois après avoir mis toutes ces mesures-là en oeuvre on voit que on a vraiment besoin d'avoir justement un plan d'action qui est plus personnalisé à l'élève puis qu'on veut vraiment là identifier des moyens à mettre en place en classe à la maison dans le cours d'éducation physique des interventions à mettre en place par l'éducatrice spécialisée par exemple bien là on va se dire ok on va se concerter ensemble puis on va mettre en place un plan d'intervention donc un plan d'intervention ça vient une fois qu'on a mis en oeuvre toutes sortes d'autres interventions et qu'on aura jugé et qu'on aura jugé que ce n'est pas encore suffisant donc c'est normal que si votre enfant par exemple est dans une nouvelle école ou commence l'école en première année je ne sais pas puis qu'après une semaine ou deux bon ça va peut-être pas super bien que l'école vous dise bien on veut attendre un petit peu avant de mettre en place un plan d'intervention parce qu'on veut prendre le temps de le connaître d'observer d'expérimenter différentes stratégies puis de voir si ça fonctionne puis après ça on va en mettre un en place plus tard toutefois si votre enfant est handicapé ou votre enfant a des difficultés d'adaptation d'apprentissage qui sont déjà connus que votre enfant avait déjà un plan d'intervention dans une autre école bien là normalement on ne vous dirait pas bien on va attendre on va oui vous en mettre en mettant en place un plan d'intervention on va peut-être oui se donner le temps de l'observer si on ne le connaît pas puis de prendre le temps quand même de le connaître mais le plan d'intervention va être établi donc la démarche est différente si l'élève en a déjà eu un versus si l'élève en a jamais eu ça n'a jamais eu comme je vous dis bon bien pour documenter pour se rendre là puis ça en a déjà eu un bien là on va réviser le plan d'intervention qu'il avait on va voir est-ce qu'il y a des objectifs qui devraient être conduits est-ce qu'il y en a qui sont atteints est-ce qu'il y a des moyens que l'élève trouve vraiment efficace et qu'il veut conserver est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'on devrait modifier etc. donc en gros pas mal à ce moment-là qu'on met en place un plan d'intervention et ce sont pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage les élèves pour qui justement on voit qu'il y a des difficultés qui persistent que des fois on a des difficultés temporaires on a déménagé les parents se sont séparés puis là ça va un petit peu moins bien mais ça rentre dans l'ordre dans quelques semaines quelques mois bien là à ce moment-là on ne mettra pas un plan d'intervention on va accompagner l'élève dans ce moment de transition là puis après ça les choses vont entrer dans l'ordre donc et finalement est-ce qu'il y avait une question Lynn parce que je ne vois pas ouvre ton micro je ne t'entends pas ouvre ton micro oui je sais je sais j'arrive parce qu'on peut répondre tout de suite on disait dans quel format les actions sont consignées avant le pays dans un plan d'action ok donc dans le fond ça dépend toujours des besoins de l'enfant si l'enfant a des difficultés d'apprentissage scolaire par exemple il y a des difficultés en apprentissage en lecture bien ça se peut que l'enseignante bien elle de son côté elle va avoir utiliser différentes stratégies d'enseignement de la lecture dans sa classe elle va avoir dit ok bon bien je vais lui offrir de la récupération ça se peut qu'avec l'orthopédagogue qui vient travailler au sein de la classe que l'orthopédagogue aussi est mis en place différentes stratégies ces stratégies-là ne sont pas nécessairement consignées dans un document souvent ça va que les professionnels ensemble qui vont discuter qui vont dire bon pour l'apprentissage de lecture on va essayer telle stratégie puis souvent ils vont vous informer on essaie tel truc à la maison pouvez-vous amener parler votre enfant avec je ne sais pas moi tel nouveau cahier à telle fréquence pendant tant de semaines on va voir que ça va l'aider à débloquer par rapport à ces apprentissages-là si on est plus au niveau des comportements souvent il va y avoir un suivi qui va être fait avec l'éducateur l'éducatrice spécialisée c'est souvent un des acteurs de première ligne qui va travailler étroitement avec les enseignants dans les écoles à ce niveau-là et l'éducateur spécialisé lui va noter toutes les rencontres à chaque fois qu'il va rencontrer l'enfant il va prendre des notes évolutives pourquoi il a rencontré l'enfant dans quelles circonstances pour répondre à quels besoins puis l'enseignant de son côté devrait aussi noter sur des documents de maison il n'y a pas nécessairement un formulaire officiel pour les enseignants mais on va dire on va consigner les comportements de l'enfant on va consigner qu'est-ce qui s'est passé pour garder des notes donc ça c'est dans des dossiers un peu personnels à chacun des intervenants un peu comme les professionnels ont un dossier professionnel bien c'est un peu la même chose et ça ça permet de documenter qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a moins bien fonctionné après quand on arrive à l'étape de demander à la direction d'école de mettre en place un plan d'intervention bien la direction d'école va demander à l'enseignant mais qu'est-ce que t'as fait jusqu'à présent et là bien il va raconter au directeur qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qui a pas fonctionné qu'est-ce qui est suffisant pas suffisant etc l'éducateur l'éducatrice va faire la même chose etc et là on va en venir à la démarche du plan d'intervention parce que c'est la direction d'école qui légalement est imputable du plan d'intervention donc c'est la direction d'école qui a le devoir de mettre en oeuvre un plan d'intervention lorsque c'est jugé nécessaire donc c'est cette personne-là qui dit oui on est rendu là ou non on n'est pas rendu là et ça se peut que la direction d'école retourne l'enseignant à faire ses devoirs ou demande une investigation du côté des professionnels avant de prendre une décision relative à l'établissement du plan d'intervention donc c'est tout le temps des cas de figure différents selon chaque situation d'élève ça se déroulera pas de la même façon mais de façon générale c'est quand même la même démarche mais ce que je veux dire c'est que la rapidité de la démarche va dépendre vraiment du cas du cas en question donc je ne sais pas si ça répond bien dans le fond ce que j'ai expliqué c'est ce qui se passe avant avant qu'une décision soit prise relativement à l'établissement d'un plan d'intervention alors c'est sûr que les enseignants ne informeront pas les parents tous les jours aujourd'hui j'ai essayé une nouvelle stratégie d'enseignement de la lecture après de votre enfant les enseignants les éducateurs et les autres professionnels ne contacteront pas de façon journalière les parents pour les informer de tout ce qu'ils ont expérimenté comme nouvelle stratégie dire j'ai changé votre enfant de place pour voir si à cet endroit-là il est plus attentif par exemple ou j'ai décidé si on est avec les tout-petits au primaire j'ai décidé de changer votre enfant de crochet parce qu'en le mettant à l'extrémité de la rangée il y a juste un voisin à gauche il n'y a personne à droite ça va lui permettre d'être un petit peu moins dérangé par la présence des autres élèves qui bougent autour de lui peut-être que ça va l'aider par rapport à sa gestion de son impulsivité quand il y en a un qui l'accroche en mettant son habit de neige exemple donc tu sais quand je parle de petits plans maison c'est un peu ça c'est dans le fond c'est que de façon journalière les enseignants s'ajustent constamment pour répondre aux besoins des enfants puis ils essaient différentes stratégies puis quand ils voient que ces mesures universelles-là ça ils font pour tous les enfants de la classe vous comprenez donc puis là quand on voit que mais c'est pas suffisant puis j'ai essayé ça j'ai essayé ça ça marche pas bien c'est sûr que les enseignants vont parler aux parents puis ils vont leur demander des conseils par rapport à ça puis ensemble on va cheminer puis l'enfant il est rencontré par les enseignants aussi tout au long de ces démarches-là pour dire bien écoute qu'est-ce que t'en penses si je te mettais à cet endroit-là plutôt que cet endroit-là est-ce que ça t'aiderait que tu fasses ton attention oui parfait on essaie ça donc c'est vraiment de ça que je parle mais après quand on arrive puis qu'on voit vraiment qu'on est rendu dans l'eau de notre pyramide qu'on a mis en place toutes sortes de mesures puis qu'on est rendu à mettre en place un plan d'intervention bien la démarche du plan d'intervention qu'on vous suggère ce soir bien c'est une démarche qui inclut l'élève tout au long et les parents tout au long de cette démarche-là donc actuellement quand on arrive là on dirait que plus ça devient un peu plus spécialisé plus l'élève est mis de côté actuellement donc nous ce qu'on dit c'est non fais comme tu faisais dans ton quotidien où souvent tu l'as consulté pour des petites stratégies quotidiennes continue à le consulter aussi quand c'est pour des moyens qui vont être applicables relativement à la mise en oeuvre d'un plan d'intervention donc qui participe au plan d'intervention bien ce sont tous les acteurs que j'ai nommés tout à l'heure ceux que vous voyez dans notre logo donc normalement l'élève devrait être au coeur de sa démarche donc oui il devrait participer ses parents ou des représentants de la famille l'enseignant ou les enseignants parce que souvent la rencontre du plan d'intervention ça se peut qu'il y ait juste un enseignant qui est présent mais normalement son rôle c'est de s'assurer que tous ses autres collègues enseignants soient aussi au courant des mesures qui ont été retenues pour aider l'enfant en question évidemment la direction la direction ce qu'il faut garder en tête par contre c'est que même si elle est légalement responsable de la mise en oeuvre du plan d'intervention la direction n'est pas obligée d'être présente à chacune des rencontres du plan d'intervention elle n'est pas obligée non plus d'écrire le plan d'intervention elle n'est pas obligée non plus de l'animer donc elle peut être présente puis ça peut être n'importe quelle autre personne de l'équipe qui anime le plan d'intervention ça peut être même l'élève lui-même dans notre projet on a des élèves qui ont réussi à animer eux-mêmes leur rencontre de plan d'intervention parce qu'ils étaient prêts pour le faire donc l'important c'est de choisir les personnes qui sont les plus à l'aise pour animer les plus à l'aise pour rédiger le plan d'intervention il faut voir ça vraiment là différemment d'un cas à l'autre dans l'école je peux être dans la même école moi par exemple puis avoir 4 plans d'intervention dans ma classe puis dire ok Jonathan lui va animer son plan Myriam c'est moi qui va animer Juliette ben sais-tu ça va être la TES qui va animer parce que Juliette elle est très proche elle a un lien de confiance avec sa TES qu'il a su depuis 3 ans puis elle va être plus à l'aise de participer si c'est la TES qui anime que moi donc c'est de même qu'il faut voir le plan d'intervention alors qui participe ben c'est tout ce beau monde-là puis chacun va jouer un rôle qui va être différent selon la réalité de l'enfant ou de l'adolescent puis selon ses préférences à lui ou à elle donc je pense que j'ai fait le tour sinon tu me l'as dit Lynn il n'y aurait rien qu'un petit point peut-être à préciser quelqu'un a demandé est-ce qu'on fait un plan d'intervention quand un élève est en risque d'échec académique au niveau du plan scolaire ça déjà une réponse le plan d'intervention on l'a dit tout à l'heure c'était autant pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage mais aussi des difficultés d'adaptation ou qui auraient par exemple un handicap par exemple un jeune pourrait avoir un handicap puis pas nécessairement être en échec scolaire mais qu'on ferait en sorte qu'il aurait besoin de mesures vraiment particulières à mettre en place ou des adaptations par exemple pour les examens ou des adaptations spéciales fait que la même chose pour un jeune par exemple qui aurait un trouble du spectre de l'autisme et pas nécessairement d'échec scolaire mais pour avoir besoin d'un plan d'intervention pour vraiment soutenir son intégration sociale ou son adaptation à l'école fait que c'est pas seulement en situation d'échec scolaire qu'il va y avoir un plan d'intervention C'est une précision super importante parce qu'on va avoir des jeunes par exemple qui peuvent avoir aussi des troubles sensoriels on va penser à un jeune qui a des difficultés sur le plan de l'audition des jeunes qui vont être non-voyants ou bon ben eux ils peuvent avoir besoin de mesures particulières pour réussir à participer aux activités mais ils peuvent être tout à fait en réussite malgré leur handicap Il y avait une question importante peut-être on demandait à partir de quel âge l'enfant participe au plan d'intervention ma fille étant maternelle est-ce qu'elle serait trop jeune pour ça? Ben moi j'ai envie de vous dire qu'elle n'est pas trop jeune pour ça mais c'est sûr qu'il faut comprendre que l'enfant de 5 ans participera pas à la même hauteur qu'un enfant de 12 ans il ne demandera pas d'animer son plan d'intervention on s'entend puis c'est certain que dans notre façon d'animer la rencontre en sa présence on va s'assurer d'utiliser un langage qui va être le plus accessible possible pour l'enfant en question donc ça se peut que surtout si le cas de l'enfant est complexe pour un enfant de 5 ans peut-être que si on estime qu'on a besoin de 45 minutes ou une heure avec les parents pour vraiment mettre en oeuvre établir un plan d'intervention qui est solide peut-être que dans ce cas-ci on va dire on va la faire on va la faire venir plus au début puis la partie de la fin avec nos échéanciers combien de temps qu'on se donne c'est quoi nos seuils des réussites tout ça bien là peut-être qu'il y a des bouts qu'on pourrait finaliser entre adultes donc c'est encore une fois c'est la géométrie variable mais il n'y a pas de raison qu'elle soit exclue du processus parce que moi je pense que même à la maternelle elle peut savoir que ses parents le personnel de l'école veulent l'accompagner pour l'aider à bien réussir puis que pour ça qu'il y a des petits moyens particuliers qui vont être mis sur pied pour elle dans certains contextes puis ces moyens-là il faut lui expliquer pour être sûr que l'enfant voit ces moyens-là comme des mesures d'aide aussi parce que parfois quand les plans d'intervention ne sont pas expliqués aux jeunes enfants les enfants peuvent voir ça comme des punitions ils peuvent dire pourquoi moi je dois faire ça comme ça pourquoi moi je suis à cet endroit-là où je dois utiliser telle méthode où je dois aller voir telle madame quand les autres ils ne vont pas parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ça sert ce moyen-là justement donc plus les moyens sont bien expliqués bien compris par l'enfant bien plus il va vouloir aussi y participer y collaborer à ces mesures d'aide-là donc ça marche pour ça Lille il y aurait peut-être qu'il y a une petite précision de quelqu'un qui a demandé une question par rapport à la douance si mon enfant est doué il y aurait des besoins particuliers aussi est-ce qu'il aurait eu besoin d'un plan d'intervention un point qui est important peut-être de préciser par rapport à ça c'est que ça va être la même chose un petit peu que pour un élève qui aurait d'autres difficultés parce que dans au niveau de la douance il y a plein d'interventions qui peuvent être mises en place sans qu'on ait nécessairement un plan d'intervention qui soit mis parce qu'on pourrait en discuter avec l'enseignant puis déjà voir des interventions qui seraient à mettre en place pour l'enfant on va mettre un plan d'intervention pour un enfant doué bien quand on voit que vraiment des interventions universelles qui ont été mises en place simples par exemple de l'enrichissement ou un projet personnel n'ont pas réussi à par exemple de nourrir suffisamment puis qu'ils s'ennuient encore en classe là c'est rien qu'à ces moments-là qu'on va penser à un plan d'intervention pour un enfant doué mais pas nécessairement la même chose que pour les autres enfants il faut d'abord essayer de mettre en place des interventions d'un niveau de la classe avant puis essayer de faire des choses avant qu'on va mettre en place vraiment un plan d'intervention je viens de réussir à l'ouvrir mon chat finalement on demande le système de soi n'est pas affecté lorsqu'on intègre l'enfant jeune bien au contraire parce que dites-vous que l'enfant n'est pas fou quand ses parents sont dans un bureau avec les autres membres du personnel puis qu'il est assis à côté des fois à la fin de la journée à attendre que son parent sort puis là il sait que tout le monde parle de lui mais c'est pas qu'est-ce qu'on dit de lui c'est souvent là que les enfants font des scénarios puis qu'ils pensent qu'on parle de façon négative de lui parce qu'il n'a pas été gentil parce qu'il y a eu un conflit avec des amis à l'école ou peu importe donc l'enfant qui rencontre des difficultés à l'école il rencontre de toute façon ces difficultés-là alors c'est plutôt rassurant de savoir que tout le monde croit en ses capacités de surmonter ces difficultés-là pour réussir lui aussi à bien s'intégrer à avoir des meilleurs résultats scolaires ou à pouvoir se déplacer de façon autonome dans l'école peu importe quelle sera la raison donc juste pour finir ce point-là donc quelle place va-t-on donner à l'élève je pense que j'ai quand même dit mais j'ai envie de vous dire il faut lui donner la plus grande place qu'il est capable de prendre et de ne pas décider qu'il ne sera pas capable de l'accompagner de manière à le rendre capable le plus possible puis on va s'en rendre compte puis d'une année à l'autre l'élève normalement devrait de plus en plus participer à sa démarche de plan d'intervention quand il y en a un pendant plusieurs années parce que il va savoir ce que c'est il va savoir comment s'y préparer et plus ça va aller plus justement ça va devenir son plan d'intervention vraiment à lui là on va tomber dans ta section Lynn ce qui fait que je vais regarder si jamais c'est vraiment une précision par rapport à ce que tu as dit le premier point avec vous c'était l'importance de développer l'autodétermination de votre enfant parce que si on veut que l'enfant participe vraiment activement à son plan d'intervention puis aussi qu'il s'implique dedans c'est vraiment important de vraiment développer son autodétermination qu'est-ce que c'est l'autodétermination c'est l'habilité de l'enfant à diriger sa propre vie pour répondre à ses besoins ou poursuivre un but qui est personnel tout en effectuant librement des choix puis en prenant des décisions qui vont améliorer sa capacité de vie sa qualité de vie donc pour être autodéterminé il faut d'abord que l'élève se connaisse qu'il croit en lui-même il faut aussi qu'il soit en mesure de se fixer des objectifs personnels puis un plan pour les atteindre puis le milieu familial va pouvoir fournir de multiples occasions au quotidien pour que vous développez l'autodétermination de votre enfant parce que c'est vraiment le milieu de base c'est le milieu où est-ce qu'il peut prendre des risques et fait qu'on va examiner ensemble quelques-unes des compétences qui seraient à développer pour que vous aidiez votre enfant à être plus autodéterminé fait qu'on va aller voir ça ensemble fait qu'on va aller voir le premier aspect c'est la connaissance la conscience et la connaissance de soi fait que pour aider votre enfant à se connaître c'est vraiment des choses simples par exemple de lui proposer différentes activités pour explorer ses goûts ou ses intérêts à la maison ou à l'extérieur de la maison par exemple à la maison ça peut être des activités simples comme de vous aider à réaliser une tâche des activités de bricolage des jeux de la lecture ou l'exploration de passe-temps à l'extérieur de la maison ça pourrait s'agir de sorties en famille de loisirs organisés fait que lorsque l'occasion se présente ou s'est souligné à l'enfant ses forces ses qualités personnelles s'il présente des difficultés particulières par exemple comme un déficit d'attention bien c'est vraiment important de lui expliquer la nature de ses difficultés par exemple vous pourriez lui lire un livre à ce sujet puis vraiment en discuter avec lui parce que c'est vraiment important qu'il connaisse vraiment la nature de ses difficultés surtout quand c'est un trouble de nature neurodéveloppementale un deuxième aspect qui était travaillé c'est le choix et la prise de décision fait que dans le choix si on veut permettre à l'enfant qu'il puisse faire des choix aussi pour son plan d'intervention bien il faut lui permettre aussi de faire des choix personnels à la maison par exemple concernant son habillement son hygiène personnelle ses collations la composition de son dîner à l'école ses activités parascolaires ou l'organisation de routine fait que ça va être important d'éviter de décider pour votre enfant mais plutôt de l'aider à se poser des bonnes questions pour guider ses choix par exemple s'il fait froid à l'extérieur et qu'il ne semble pas être assez habillé chaudement bien au lieu de lui dire comment s'habiller ou de lui dire de s'habiller plus chaudement peut-être seulement la visée de la température qu'il fait puis quel type de vêtement serait nécessaire un autre élément pour développer l'autodétermination de son enfant c'est de l'aider à s'établir des objectifs personnels de l'aider à se fixer ses propres objectifs donc pour ça par exemple si l'enfant éprouve des difficultés dans une matière bien au lieu de lui dire qu'il devrait avoir 70% au prochain bulletin on pourrait l'interroger pour savoir qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qui serait son propre objectif sur ce plan-là donc il faut vraiment éviter d'exercer des pressions pour qu'il réponde à nos propres attentes un autre aspect c'est de développer l'autorégulation l'autorégulation c'est d'être en mesure de maîtriser ses comportements ou ses émotions pour atteindre ses objectifs et de se sentir bien il y a deux aspects qu'on doit développer il y a un premier aspect c'est l'autorégulation de ses comportements un premier moyen c'est de l'impliquer dans l'établissement des routines à suivre à la maison comme le départ pour l'école les repas la réalisation des devoirs ou le coucher ça serait quoi les étapes à suivre dans quel ordre à quel moment faire la routine pour l'autorégulation émotionnelle il faut d'abord créer un environnement où est-ce que l'enfant va se sentir à l'aise de partager ses émotions ses préoccupations avec vous lorsque votre enfant semble préoccupé ça pourrait être de l'inviter à exprimer comme indice sans porter de jugement ou s'il y a de la misère à le faire de lui refléter ce que vous observez par exemple tu me sembles déçu si l'émotion semble trop intense dans ces cas-là on pourrait lui proposer des moyens pour s'apaiser avant d'en parler comme de faire une activité agréable pour se changer les idées ou de faire une activité physique pour se défouler sainement un autre aspect qui est à travailler et on va le faire beaucoup au niveau du plan d'intervention c'est de développer l'autoreprésentation l'autoreprésentation ça consiste à être en mesure de prendre la parole afin de défendre une cause personnelle par exemple lorsque l'occasion se présente encouragez votre enfin excusez-moi le téléphone qui sonne mon mari a pris le téléphone donc lorsque dans cette occasion on se présente de l'encourager à prendre la parole afin de défendre ses idées de l'inciter à organiser des activités familiales par exemple ou à suggérer des idées pour agrémenter votre vie de famille s'il y a des conflits vous pourriez l'encourager à défendre son point de vue en l'écoutant jusqu'au bout un autre aspect c'est l'efficacité personnelle avoir une efficacité personnelle c'est croire qu'on est capable d'atteindre nos objectifs personnels pour développer son sentiment d'auto-efficacité à votre enfant un premier point c'est de lui exprimer que vous croyez qu'il est capable de relever ces défis et de l'inciter aussi par exemple en lien avec le plan d'intervention à utiliser les stratégies qu'il a apprises à l'école à la maison par exemple ça pourrait être les stratégies qu'il a apprises pour résoudre ses problèmes ou les stratégies qu'il a apprises pour réaliser ses travaux dans la trousse qu'on va mettre à votre disposition on a un outil qui vous donne plein de petits trucs pour développer l'autodétermination de votre enfant dans la phase quelles sont les phases maintenant du plan d'intervention la première phase c'est la phase qu'on appelle d'investigation cette phase sert à évaluer si un plan d'intervention est nécessaire ou non à cette phase normalement qu'est-ce qu'on s'attend du parent on va vous le dire un petit peu tout à l'heure normalement c'est la phase où est-ce qu'on va signaler les difficultés qu'on observe chez l'enfant et c'est à cette phase-là qu'on va décider Nancy, il faut faire un petit peu d'animation qu'on va décider pèse pour l'animation tu peux peser Nancy, il y a une animation donc la phase d'investigation pèse encore c'est là qu'on va décider si un plan est nécessaire ou si le plan n'est pas nécessaire si un plan est nécessaire c'est là qu'on va passer à la deuxième phase soit la phase d'investigation la phase je veux dire de collecte et d'analyse de données donc là le personnel qui va être désigné parce que selon la situation le directeur d'école va dire quelles seraient les personnes qui devraient participer à cette phase-là je vous donne un exemple si on voit que c'est sûr que l'enseignant va toujours participer à cette phase-là mais ça pourrait être dans certains cas plus le psychoéducateur si c'est plus un problème de comportement si c'est un problème d'apprentissage ça se peut que ça soit plus l'orthopédagogue qui va participer à cette phase-là donc selon la nature des difficultés ça ne sera pas les mêmes personnes qui vont être amenées à faire la collecte de données donc là on va rassembler et on va analyser les formations afin de faire le meilleur portrait de votre enfant d'identifier ses forces ses défis ses besoins d'analyser l'efficacité des interventions qu'on a mises en place on vous a dit tout à l'heure il y a plein de petites interventions qui ont été mises en place parce que est-ce qu'elles ont été efficaces jusqu'à maintenant et s'ils ne sont pas efficaces qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place donc là aussi à cette phase-là vous pouvez être amené à partager les informations à propos de votre enfant afin d'aider l'équipe à mieux le connaître à la phase suivante qui est la phase de concertation à cette phase-là il y a habituellement une rencontre avec les principaux acteurs intéressés et là c'est là qu'on va mettre ensemble ces informations-là pour vraiment ensemble déterminer d'abord les principales difficultés de votre enfant de déterminer les besoins prioritaires à combler quels seraient les objectifs à travailler puis les interventions qui seraient mises en place et là chaque personne présente devrait donner son avis donc autant vous éventuellement que votre enfant puis les autres acteurs scolaires vous avez l'occasion aussi de poser des questions de prendre part aux décisions dans le meilleur intérêt de votre enfant donc c'est vraiment à cette phase-là que va être rédigé le plan d'intervention en équipe suite à cette phase-là bien là ça va être la phase de réalisation fait que chacun des acteurs bien va mettre en place des interventions qui ont été ciblées dans le plan d'intervention fait que normalement bien autant l'élève l'enseignant puis dépendamment de toutes les autres personnes qui sont impliquées on va noter est-ce que ça marche qu'est-ce qu'on a mis en place est-ce que ça marche pas puis éventuellement est-ce qu'on devrait revoir ces éléments qui ont été mis en place et si on voit que c'est nécessaire bien c'est là qu'on va recommander éventuellement de retourner à une phase d'investigation de réviser le plan d'intervention pour vraiment que ça réponde mieux aux besoins de l'enfant donc on va aller maintenant voir chacune des phases et voir qu'est-ce qui pourrait être fait par le parent Nancy à ton tour ok donc à la phase d'investigation on recule là au début alors ça veut dire que concrètement au niveau des mesures universelles donc en classe on a essayé toutes sortes de stratégies puis là on se dit on est peut-être rendus à mettre en place le plan d'intervention alors là avec la direction d'école on va investiguer alors vous de votre côté bien quand vous voyez aussi qu'il y a des difficultés bien c'est de vous poser cette question-là est-ce que vous trouvez que les difficultés persistent malgré la mise en place d'intervention à l'école malgré le soutien que vous offrez vous aussi à la maison puis que là ça commence pas mal à vous inquiéter alors là c'est de signaler ce point de vue-là le partager à l'enseignant ou à la direction de l'école en leur partageant vos observations vos inquiétudes par rapport à ça de vous informer auprès de la direction d'école à savoir est-ce qu'il y a une prise de décision qui a été prise par rapport à l'établissement d'un plan d'intervention ou pas pour que vous sachiez dans la figure qu'on avait avec Lynn est-ce qu'on y va maintenant pour la mise en place d'un plan d'intervention est-ce qu'on attend encore un peu si oui pourquoi qu'est-ce qu'on va mettre en place en attendant etc puis vous renseigner sur la procédure à suivre pour vraiment vous assurer d'y participer de façon très active et de vous renseigner aussi sur quelles personnes seront impliquées dans la démarche dans l'intervention et vous pouvez aussi suggérer que certaines personnes qui vous accompagnent au niveau de la famille participent également on peut penser par exemple un éducateur spécialisé du CLSC à un travailleur social avec qui vous travaillez ça peut être une ergothérapeute qui voit votre enfant au privé ou peu importe donc s'il y a d'autres ressources comme ça que vous trouvez importantes peut-être à impliquer dans la démarche c'est important d'en informer l'école parce que souvent dans les milieux scolaires on ne sait pas nécessairement qui sont les personnes ressources qui interviennent aussi auprès de l'enfant mais du côté de la famille l'autre chose aussi c'est que parfois on va avoir des parents je ne sais pas moi je pense mettons à une maman qui est monoparentale et qui travaille de soir et que c'est la grand-mère qui habite dans une maison de bi-générationnelle par exemple ou qui habite au logement qui est à côté qui vient s'occuper des enfants au retour de l'école faire faire les devoirs le sont des fois ça peut être une personne importante qui pourrait être appelée à être impliquée dans la démarche puis on retient l'éventualité de mettre en place un plan d'intervention du côté de la phase maintenant de collecte et d'analyse de l'information ça va être important que vous examiniez les derniers bulletins les travaux les examens les devoirs de votre enfant que vous regardiez comment il chemine mon enfant est-ce que ça fonctionne bien c'est quoi ses forces quelles sont ses difficultés ça ça va vous aider à participer à l'établissement du portrait justement des capacités besoin de votre enfant d'aller observer aussi votre enfant dans différentes activités ou contextes souvent des contextes auxquels le personnel scolaire n'a pas accès votre enfant je sais pas moi joue au hockey la fin de semaine fait du karaté fait des cours de peinture ou peu importe mais ce sont des contextes auxquels le personnel scolaire n'a pas accès puis peut-être que votre enfant démontre des super belles forces dans ces contextes-là qui pourraient être réinvestis à l'école mais puisque on ne les connaît pas bien on n'aura pas tendance à y penser donc ça va être important que vous les partagiez pour contribuer justement à mettre en place ce portrait-là ça va être de discuter aussi avec votre enfant sur lui ou elle comment il se trouve en quoi il se trouve bon, moins bon qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il aime moins qu'est-ce qu'il trouve difficile quelles mesures l'aident actuellement à faire en sorte que ça se passe mieux si c'est un enfant qui a des difficultés de comportement à l'école les belles journées il ressemble à quoi est-ce qu'il y a des mesures d'aide qui sont mises en place dans ces belles journées-là ou est-ce qu'il y a des activités qui sont vécues dans ces journées-là qui font en sorte que ça l'aide à vivre des plus belles journées à l'école c'est quoi ces aspirations ça c'est important parce que beaucoup d'élèves présentent la difficulté à persévérer à l'école rendue au secondaire parce qu'ils n'ont pas d'objectif ils n'ont pas d'aspiration ils ne se connaissent pas suffisamment tu sais tantôt Lynn a parlé de l'autodétermination là je viens de vous perdre excusez je vais faire en sorte de vous ramener tantôt Lynn parlait des conditions qu'est-ce qu'il faut pour vraiment pouvoir s'autodéterminer puis le premier élément dont elle a parlé c'est la connaissance la conscience et la connaissance de soi donc le fait de pouvoir se fixer des objectifs bien ça demande de se connaître d'avoir des intérêts d'avoir des aspirations et plus votre enfant va être capable de se fixer des objectifs de se voir dans le futur plus il va être capable de s'engager aussi donc de réfléchir aux attitudes de votre enfant envers l'école est-ce qu'il aime l'école est-ce qu'il n'aime pas l'école qu'est-ce qu'il aime le plus qu'est-ce qu'il aime le moins puis de voir aussi vous quelles sont vos attitudes par rapport à l'école parce que c'est sûr si vous parlez aussi négativement de l'école il ne peut pas en parler positivement donc ça ça va être des éléments quand même à considérer d'identifier les éléments qui sont pertinents dans son histoire personnelle surtout quand vous savez que le personnel de l'école ne connaît pas certains éléments de son histoire personnelle qui peuvent expliquer certains comportements ou certaines difficultés certaines difficultés chez votre enfant qui permettraient justement au personnel de l'école d'en tenir compte dans leurs interventions puis dans leur accompagnement auprès de votre enfant j'ai une question considérez-vous aussi les intervenants d'organismes communautaires engagés en institutions parents bien sûr donc quand je parle de tous les autres intervenants impliqués ça inclut des intervenants du réseau communautaire on va penser entre autres aux nouvelles familles qui nous arrivent de d'autres pays qui sont accompagnées par les centres multiculturels c'est vrai sur ça elles sont super importantes puis pas juste pour faire l'interprète des fois quand il y a une barrière de langue mais aussi pour nous aider mutuellement à comprendre les différences culturelles puis les adaptations que ça demande surtout en termes d'éducation parce qu'on sait que le système scolaire québécois n'est pas nécessairement pareil comme celui d'autres pays et ça peut être des ressources super importantes à considérer et à impliquer également donc c'est un exemple ici d'outils qui vont vous aider à tracer le portrait de votre enfant donc c'est un aide-mémoire qui peut être complété et tous les outils qu'on vous vende ce sont des outils qui peuvent être soit imprimés pour être complétés à la main ou encore complétés sur une tablette ou sur un ordinateur en format numérique donc voilà pour ça on va parler aussi d'identifier les interventions qui sont plus efficaces pertinentes pour aider l'enfant je l'ai dit un petit peu tantôt partager des informations pertinentes par rapport à des suivis externes des rapports de spécialistes si votre enfant est vous privés d'accepter de partager des rapports synthèses que ces personnes-là auraient pu faire en évaluant votre enfant par exemple qui vont pouvoir guider et éviter aussi les deux doublements plutôt que d'attendre que votre enfant ait une expertise d'orthophonie à l'école si vous n'avez déjà consulté un orthophoniste de faire en sorte que cette personne-là ait l'autorisation de parler à l'orthophoniste de l'école parce que sans votre autorisation l'orthophoniste privé n'aura pas le droit de parler à l'orthophoniste de l'école puis ça ça peut sauver du temps dans les délais d'attente parfois pour avoir accès à ces expertises-là si votre enfant avait déjà un plan d'intervention avant de le relire de vous questionner sur est-ce qu'il y a des moyens qui sont encore bons est-ce qu'il y a des objectifs que je trouve plus pertinents moins pertinents est-ce qu'il y en a d'autres que j'aimerais formuler ou proposer à l'équipe en remplacement de ceux-là puis de penser à des moyens que vous pourriez mettre en place que vous pourriez proposer à votre enfant que l'enfant pourrait lui-même mettre en place puis des moyens que vous pourriez utiliser vous aussi à l'école pas à l'école mais à la maison donc ça va vraiment proposer à l'école mais souvent c'est de penser aussi qu'il y a le prolongement de la journée qui se passe à la maison donc des fois des stratégies surtout quand on pense à des stratégies pour aider l'enfant à gérer son impulsivité ou à développer des relations positives avec les autres bien s'il y a des frères des soeurs bien des fois les mêmes stratégies pourraient être utilisées à la maison donc c'est important de lui penser puis bien déterminer moi c'est quoi mes attentes est-ce que j'ai un besoin moi que je trouve prioritaire prenez-vous ça en note pour être prêt pour le partager à l'équipe éducative alors ici vous avez un autre exemple d'un petit outil de la trousse la fiche d'évaluation des comportements autodéterminés mon enfant alors cette fiche-là vous permet de voir une liste de comportements autodéterminés puis de pouvoir cocher si l'enfant ne le fait jamais parfois la plupart du temps ou si vous ne le savez pas alors c'est sûr que si vous voyez qu'il y a beaucoup de comportements autodéterminés vous avez coché beaucoup de la plupart du temps bien votre enfant ça veut dire que c'est un bon indice qu'il devrait être capable de participer beaucoup à sa démarche de plan d'intervention il devrait vraiment prendre part aux décisions vous êtes beaucoup dans le jamais mais ça veut dire que là il faut vraiment soutenir davantage son autodétermination parce qu'il ne se connaît peut-être pas suffisamment il y a de la difficulté à se trouver des moyens à apporter des objectifs etc. donc c'est un petit outil qui va pouvoir vous être utile également alors c'est à ton tour ma chère Lynn il y avait deux questions puis peut-être qui avaient rapport à la phase de concertation fait que peut-être ça serait mieux d'y répondre tout de suite parce que c'est en lien avec la phase de concertation on demandait comment peut-on voir les forces et les difficultés rendues au secondaire quand voir les travaux ou les examens est un tour de force il faut presque faire une demande d'accès à l'information fait que je ne sais pas pour c'est pas toutes les écoles mais dans plusieurs écoles vous avez accès au portail de classe fait que ça c'est de voir avec je ne sais pas pour toutes les écoles moi il y a beaucoup d'écoles avec qui je collabore où chacune des classes a un portail d'école puis les parents ont accès à voir éventuellement des attentes ou des fois même des résultats d'examens fait que c'est sûr que ça ça peut varier beaucoup vous dites que le portail ne donne que la note peut-être que l'élève mais normalement l'élève devrait l'avoir son c'est lui-même ses travaux ses examens que vous pouvez voir avec lui ses cahiers par exemple parce que il n'y a pas seulement des examens ça peut être aussi de voir par rapport à ses cahiers où que lui vous montre les éléments où est-ce que lui éprouve plus de difficulté dans sa matière bon donc au niveau de la phase de consultation si tu peux si tu peux y aller peut-être juste l'autre question comment intégrer la médication c'est sûr que la médication normalement elle se prend à la maison donc vous pouvez dire ben oui ça fait partie d'un moyen qu'on utilise que l'enfant va prendre de sa médication à la maison mais on s'entend qu'un plan d'intervention scolaire ça ne repose pas sur une prise de médication ça repose sur des moyens qui sont mis en place à l'école pour aider l'enfant à passer des belles journées donc oui dans les responsables il peut y avoir les parents et l'enfant qui sont responsables de s'assurer que la médication soit disponible un s'assure que la médication soit disponible puis l'autre s'assure de l'apprendre donc mais c'est pas une tâche qu'on va donner à l'école à moins qu'on soit en présence d'un jeune élève qui a des médications à prendre plusieurs fois dans la journée puis qu'il faut qu'il y ait une prise de médication au service de garde mais là ça va être comme n'importe quel autre médicament pour n'importe quel autre état de santé mais ce n'est pas ce ne sera pas vu comme un moyen d'intervention scolaire qui sera suffisant donc il y a d'autres moyens qui viennent compléter une prise de médication qui peuvent être mis en place à l'école justement pour soutenir l'enfant donc je te laisse aller Lynn peut-être je n'aimerais rien que rajouter que c'est quand même important même si ce n'est pas au plan d'intervention d'informer l'équipe qu'il y a une médication qui est à prendre à la phase de concertation comme on l'a vu tantôt c'est vraiment la phase où est-ce que la réunion d'habitude ça se passe à l'école ça va être important de se préparer avant d'y aller ça va être la première chose à voir mais qu'est-ce qui n'est pas clair par rapport à vous pour le plan d'intervention ou qu'est-ce type des éléments qui vous apparaissent pas clairs autant sur les interventions ou sur éventuellement comment l'école perçoit les problèmes le deuxième élément on en avait parlé un petit peu tantôt tantôt on avait dit que vous pouvez dire à l'équipe école par exemple les autres personnes qui sont impliquées par rapport à votre enfant mais vous avez le droit aussi d'inviter si vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise pour parler de certaines difficultés ou que vous aimeriez que quelqu'un d'autre par exemple ça peut être quelqu'un de votre famille c'est pas nécessairement rien qu'un intervenant mais ça peut être par exemple je sais pas moi le grand-parent qui est impliqué auprès de l'enfant ou une autre personne qui pourrait vous aider à vous sentir plus à l'aise avec l'équipe école ça peut être un intervenant mais ça peut être aussi quelqu'un comme je l'ai dit de la famille élargie mais vous avez le droit d'inviter une personne à venir avec vous là au plan d'intervention au plan d'intervention aussi on s'attend que vous vous suggériez des moyens à mettre en place à la maison pour aider votre enfant mais ça peut être aussi de suggérer des moyens qui ont déjà été faits dans d'autres classes puis qui aidaient votre enfant par exemple supposons l'enfant vient d'une autre école puis l'enseignant de cette école-là appliquait des moyens à votre enfant soit pour l'aider pour ses difficultés d'apprentissage ou l'aider au niveau de son comportement puis ça l'aider vraiment à votre enfant bien vous pouvez aussi suggérer ces moyens-là ou suggérer aussi de dire des moyens qui ont été faits par le passé puis qui ne donnaient pas d'efficacité mais d'en parler aussi donc un élément ça va être de participer activement à la recherche de solutions puis aux prises de décisions donc vous avez vraiment votre mot à dire c'est pas seulement d'écouter ce qui va être fait ou suggéré mais vous avez votre mot à dire aussi pour voir bien en proposer des solutions ça va être important tout au long d'essayer d'être vraiment d'intervenir positivement lors de la rencontre pour exprimer vos attentes ou vos craintes parce que si vous s'il y a beaucoup de colère qui est exprimée ça va peut-être mettre les personnes sur la défensive fait que ça va être vraiment important d'exprimer les choses de façon positive puis d'essayer aussi de donner votre avis mais si jamais il y a des choses que vous comprenez moins que vous comprenez pas pourquoi ça a été suggéré mais vraiment de demander des esclarecissements et puis à la fin de la phase de concertation vous pouvez demander une copie du plan d'intervention si jamais la copie n'est pas assez propre ça se peut qu'on vous le dise mais on va vous l'envoyer après l'avoir mise au propre mais c'est important normalement une copie de ce plan d'intervention donc pour vous aider à vous préparer à la rencontre on a des questionnaires qu'on a préparés pour vous aider déjà à colliger des informations ça c'est un exemple ça s'appelait le questionnaire de préparation à la rencontre du plan d'intervention ça fait qu'on a plein de petites questions pour vous guider puis vous sentir vraiment vous préparer pour que vous vous sentiez prêt vous aussi lors de la rencontre il y a une question est-ce qu'on peut demander une copie de toutes les notes avant la rencontre des notes non ça veut dire que vous pouvez ça vous ne pouvez pas demander des notes des intervenants mais vous pouvez il y a toujours tout dossier qui est nominatif c'est-à-dire des dossiers qui sont au nom de l'élève vous pouvez faire une demande d'accès si c'est le dossier comme d'aide particulière bien ça se peut ou le dossier professionnel ça se peut que la personne s'assoie devant vous parce que des fois il y a des choses que c'est pas quelqu'un qui a pas la formation professionnelle ne peut pas nécessairement comprendre mais normalement vous avez le droit d'avoir accès au dossier mais ça il faut faire une demande en bonne et due forme est-ce que c'est tu avais terminé pour ça? oui oui bien il n'y a pas d'autre commentaire est-ce que vous avez rajouté si tu as des éléments rajoutés? non ça va ça va lors de la phase de réalisation on s'attend que le parent aussi mette en place des moyens à la maison pour aider que ce soit par exemple pour la réalisation des devoirs pour valoriser l'école etc qu'est-ce qui va avoir été ciblé ça va être important d'encourager l'enfant à utiliser les moyens qui ont été proposés dans le pays à certains moments d'en faire des rappels de féliciter l'enfant s'il le fait si l'enfant a de la difficulté à les mettre en place mais on peut aussi mettre en place à la maison des systèmes d'émulation par exemple on va vous demander de prendre en note aussi est-ce que ça marche? est-ce que l'enfant parle par exemple plus positivement de l'école à la maison? est-ce qu'il a l'air plus à l'aise? est-ce que ça semble marcher les moyens qui sont mis en place? ça va être important de prendre en note aussi qu'est-ce que vous vous observez à la maison par rapport à son vécu à l'école? vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'enfant de son apprentissage des moyens mis en place puis tout au long de cette phase-là ça va être important de continuer à communiquer avec l'école si vous voyez vraiment qu'il n'y a pas de progrès ou au contraire que vous voyez que des progrès ça va être important de communiquer avec l'école surtout avec l'enseignant pour voir qu'est-ce qui est observé autant au niveau des progrès que des difficultés rencontrées puis aussi de voir de montrer si jamais vous voyez que les moyens sont efficaces ou non efficaces mais aussi d'en parler avec l'équipe école Laine, peux-tu expliquer qu'est-ce qu'un système d'émulation? Un système d'émulation c'est un système qu'on met en place comme de récompense avec l'enfant ça peut être de différentes façons on peut y aller avec un système de points par exemple je vous donne un exemple souvent on va le faire de concert avec l'école je vous donne un exemple dans un comportement ça pourra être de réaliser ses devoirs au bon moment si l'enfant par exemple le fait à chaque fois qu'il le fait par exemple à chaque journée s'il le fait par exemple on pourrait lui donner des points puis à la fin de la semaine s'il a accumulé assez de points qu'il ait une récompense c'est ce qu'on appelle un système d'émulation on cible avec l'enfant des comportements dans les meilleurs systèmes c'est souvent des systèmes qui sont à points parce qu'on peut échanger les points contre différents types de récompenses puis quand l'enfant a accumulé assez de points il peut avoir accès à ces récompenses dans le ce que Nancy va vous montrer tout à l'heure on a un document qui explique comment les parents pourraient mettre en place un système d'émulation ça fait que ça tu l'as déjà c'est ce document-là comment encourager l'enfant à atteindre ses objectifs c'est un document que tout à l'heure vous allez pouvoir avoir accès on explique vraiment en détail comment mettre en place un système d'émulation dans le fond parce qu'on arrive à la fin alors pour flore notre présentation nous avons une petite vidéo à vous présenter dans laquelle vous allez pouvoir là je vous ai encore perdu excusez dans laquelle vous allez pouvoir voir des parents qui s'adressent à vous donc ce sont des parents qui ont accepté de participer à notre projet de recherche et qui ont en plus accepté d'être filmés pour partager un petit peu leur expérience et vous donner quelques conseils de parent à parent je conseille à chaque parent qui veut vraiment la réussite scolaire de son enfant de participer c'est simple en plus il y a un glossaire si on a des interrogations à la maison puis on est un peu gêné de poser bien on peut se référer le but c'est vraiment de cibler les besoins et comme ça comme parent on est quand même la personne ressource qui a vraiment vu l'évolution de notre enfant au cours des dernières années même si c'est le meilleur intervenant du monde c'est une connaissance partielle de l'enfant tandis que nous comme parent c'est ce qu'on a vécu depuis la naissance juste à l'élaboration de plein d'interventions en tant que parent c'est important de mettre la main à la pâte parce qu'on est les personnes les mieux placées pour guider les besoins de nos enfants ces besoins-là sont continuels dans notre vie de tous les jours et changent au fil du temps mais nous en tant que parent c'est important de mettre la main à la pâte et de de pas se sentir inutile dans les démarches parce qu'au contraire on est très important les conseils que j'aurais à donner pour les parents qui veulent qui s'interrogent ou qui aimeraient participer au projet de j'ai mon plan c'est vraiment de participer à fond de bien se préparer d'en discuter avec l'enfant que savoir si l'enfant comment il trouve ça de poser des questions qu'il puisse savoir dans quoi il s'implique de lui montrer que maman ou papa sont prêts à s'impliquer avec lui puis que ça va être important pour lui puis de bien se préparer avant les rencontres il y a des outils qui sont disponibles c'est important de les lire de se préparer de prendre des notes poser des questions puis l'enfant en voyant papa, maman sont super intéressés bien lui aussi ça va l'intéresser puis c'est aussi pour comprendre qu'est-ce que ça va impliquer puis que ça nous aide parce que ça aide beaucoup aussi à la maison de faire un projet comme celui-là donc c'est un petit peu le mot de la fin qui a été donné par certains de nos parents participants alors un petit cadeau pour vous et votre enfant dans le fond en scannant le code QR qui est là avec votre appareil téléphone l'appareil photo de votre téléphone ça va vous amener dans le fond pour ceux qui ne l'ont jamais fait vous faites juste ouvrir l'appareil photo de votre téléphone et vous allez voir il va y avoir comme une espèce de petit carré jaune qui va apparaître en dessous vous cliquez là-dessus ça va vous amener sur le site qui va vous permettre de télécharger la feuille de route du parent la feuille de route du parent elle est cliquable ça veut dire que chacun des des outils que vous trouvez ici à droite en cliquant sur le nom de l'outil comme par exemple comment collaborer avec l'école ça va vous permettre d'accéder au document PDF de cet outil-là lorsqu'il y a une petite vidéo à côté une espèce de petit rectangle avec le triangle à l'intérieur qui représente Play c'est un autre lien qui lui va vous amener à des vidéos parce que ma collègue Lynn qui est avec nous ce soir elle a dirigé le développement de 10 capsules vidéo qui s'adresse aux parents qui traite des sujets qui sont présentés alors on voit dans le chat M. Charbonneau vient de partager la feuille de route donc pour ceux qui ont eu de la difficulté ou qui n'ont pas leur appareil proche c'est une excellente idée merci beaucoup donc ça va vous permettre à ce moment-là de la télécharger maintenant et ça vous donne accès à tous les outils parents donc c'est ça oui la trousse parent et comme je vous disais chaque acteur a sa trousse donc l'enseignant a aussi sa feuille de route avec ses outils à lui d'enseignant la direction la même chose les professionnels la même chose donc et les enfants aussi bien sûr donc voilà si maintenant parce qu'entre autres il y a des personnes des milieux scolaires qui sont avec nous alors si vous voulez participer vous-même à titre d'un membre du personnel scolaire bien la formation en ligne le MOOC sur le plan d'intervention que vous déterminer est actuellement ouverte vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au mois de novembre on reconnaît 30 heures de formation en suivant le MOOC ça, ça va vous donner accès aux autres trousses donc aux outils des enseignants des directions d'école et du personnel des services complémentaires si vous êtes un parent et que vous avez vraiment envie de faire connaître la trousse au personnel scolaire qui travaille avec votre enfant bien gênez-vous pas de leur partager la bonne nouvelle en leur disant qu'ils peuvent s'inscrire dès maintenant c'est gratuit ils peuvent suivre la formation à leur rythme donc ils n'ont pas à être disponibles comme ce soir à 18h30 il n'y a pas d'horaire donc tu le suis à ton rythme au moment où tu es disponible alors voilà donc je pense que j'ai tout dit ce qui était important par rapport à ça peut-être mettre Nancy peut-être je vais peut-être mettre Nancy j'aimerais peut-être ajouter sur la feuille de route pour les parents qu'est-ce qui est important c'est que tout ce qu'on vous a donné puis on a peut-être ce qui est à faire pour chacune des phases est vraiment inscrit sur la feuille de route puis après à chaque fois bien vous avez des outils qui sont en lien avec la phase fait que c'est pas de tout faire les outils quand vous allez venir pour accompagner votre enfant mais vraiment de choisir des éléments qui sont en lien avec des choses que vous êtes moins à l'aise tantôt il y a quelqu'un qui dit ah j'aurais aimé ça avoir les définitions bien toutes les définitions ils sont dans directement dans le plan comme on a un outil qui est qu'est-ce que le plan d'intervention et là ça définit le plan avec chacune des étapes on a un outil qu'est-ce que c'est un système d'émanulation chacune des choses vous allez voir dans la liste c'est des petits outils qui résument mais après c'est souvent une page maximum de deux pages qui résument vraiment les éléments qu'on a vus aujourd'hui ensemble c'est une bonne précision il faut vraiment que vous le voyez comme une boîte à outils donc c'est certain qu'il y a des outils peut-être dedans vous allez dire ah j'ai pas besoin de cet outil-là puis il y en a un autre document que vous allez dire ah ben lui oui c'est vraiment utile ça répond à mon besoin questions commentaires la parole est à vous maintenant s'il y a d'autres questions alors moi je vais cesser le partage d'écran afin de vous voir en plus grand comme toute intervention un système d'émulation c'est pas une obligation pas du tout les systèmes d'émulation vont être souvent efficaces lorsque l'élève n'a pas de motivation à adopter un comportement attendu et qu'on va utiliser une motivation qu'on appelle extrinsèque pour l'inciter à adopter un comportement pensez juste à l'enfant votre enfant qui est à la couche tant aussi longtemps que vous ne commencez pas l'apprentissage à la propreté lui il n'en voit pas de problème il est très bien dans sa couche pour continuer à jouer à ramper à marcher à quatre pattes à marcher debout aussi bien sûr donc les parents ce qu'ils vont faire souvent c'est qu'ils vont mettre en place un genre de petit système d'émulation pour amener le bébé à développer le comportement qui est d'aller sur le petit pot et de façon systématique vont applaudir mettre un petit collant dire des bravos etc et là peu à peu on va distancer ou on cherche le mot les renforcements on va ôter les petits collants pour faire juste les bravos puis après ça on va le faire un pipi sur deux un pipi sur trois puis après ça je pense que plus personne aujourd'hui qui a besoin de ses parents pour aller faire pipi puis faire applaudir donc c'est ça un système d'émulation t'es pas là pour être mis en permanence c'est là pour être mis pour aider l'enfant à être motivé à faire les efforts pour développer des nouveaux comportements alors ça c'est sûr qu'on pourrait en parler très longtemps les mémoires de ça ce soir c'est un autre sujet mais actuellement à la fois dans les maisons et dans les écoles il y a plusieurs principes de base qui ne sont pas nécessairement respectés qui font en sorte que oui dans certains cas ça ne sera pas constructif alors mais ça peut être constructif quand c'est utilisé de façon précise en réponse à un besoin précis et que graduellement ça met en place une motivation qui est plus autonome parce que l'enfant finit par comprendre les avantages associés à ce comportement-là les avantages pour lui les avantages pour les autres et finit par ne plus avoir besoin du système pour continuer à adopter le bon comportement donc c'était ma petite précision par rapport à ça ma question est très simple quand on a une famille qui est prise en charge par la DPJ on a toujours des mesures volontaires donc qui ont leur propre plan d'intervention si on peut dire ainsi comment ils s'inscrivent dans un plan d'intervention qui a préséance sur l'autre peut-être parce que pour moi il n'y a pas une préséance sur un autre parce que normalement le plan d'intervention qui est en lien avec la DPJ c'est par rapport à des comportements qui sont en lien avec le signalement ou avec la protection de l'enfant c'est pas nécessairement des comportements qui sont en lien avec le scolaire pour moi les deux sont complémentaires mais il n'y en a pas un qui a une préséance sur l'autre parce que dans votre plan d'intervention en milieu scolaire c'est pour favoriser la réussite et le bien-être à l'école tandis que le plan d'intervention par rapport à la DPJ puis le plan du parent c'est souvent par rapport à des comportements de lui-même comme parent pour vraiment mieux protéger son enfant ou favoriser son développement de façon globale il n'y en a pas un qui a une préséance sur l'autre parce que là vous votre rôle à l'école c'est vraiment la réussite et le bien-être à l'école fait que les deux plans sont en parallèle dans certains cas ils peuvent être ensemble quand on juge qu'ils sont ensemble c'est que là on va être dans un plan de service intégré ça veut dire que là on n'est pas dans la même chose quand je suis dans un plan de service intégré c'est que je juge que là il faut vraiment qu'on coordonne les services pour vraiment favoriser autant l'adaptation à la maison dans tous les secteurs mais là on va parler d'un plan de service puis encore là il n'y a pas de préséance parce que chacun des milieux est important pour le bien-être de la personne ou de l'individu la réussite c'est plus on doit le voir plus comme des plans complémentaires pas comme un qui est meilleur que l'autre oui en fait je voulais savoir comment on fait pour vraiment s'assurer que le parent coopère avec nous parce que mettons un parent qui est un petit peu plus qui conteste nos interventions qui parle en mal de l'école parce qu'on le voit dans l'attitude de l'enfant comment arriver là à montrer vraiment l'importance de travailler avec nous moi c'est une question qui m'est souvent adressée quand j'anime des formations pour les enseignants justement et en fait j'ai envie de vous dire que ça serait la même stratégie que j'ai dit tantôt aux parents qui doivent s'adresser à l'école donc c'est sûr que c'est pas le genre de truc qui se dit au téléphone ou qui se dit par courriel donc moi j'aurais une discussion avec le parent en question et l'idée c'est vrai d'un côté comme de l'autre je m'adresse à une enseignante donc je vais parler du point de vue de l'enseignant mais ça peut être la même chose applicable pour les parents qui m'entendent pour faire l'inverse l'idée c'est de créer une alliance école-famille de faire en sorte que moi comme intervenante d'école comme enseignante je veux amener le parent à travailler main dans la main avec moi que ce parent-là valorise comme moi j'essaie de le faire tout au long de la journée l'école les apprentissages qui sont réalisés donc c'est difficile de travailler avec une autre personne si on ne réussit pas à trouver rien qu'on a en commun donc une chose que les deux vous avez en commun c'est que les deux vous voulez la réussite de l'enfant puis les deux vous l'aimez cet enfant-là moi c'est souvent un point de départ avec le parent de dire qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant à l'école puis le parent d'habitude il va dire je veux qu'il soit bien je veux qu'il réussisse je veux qu'il y ait des amis je veux que si que ça et ce qu'il va vous nommer vous voulez la même chose donc là c'est à ce moment-là qu'on va dire voyez-vous moi aussi c'est ce que je veux mais puisqu'il y a des défis à relever puis c'est pas toujours facile les journées qu'on passe à l'école parce qu'il doit le savoir lui aussi de toute façon le parent j'ai besoin de vous pour qu'on travaille main dans la main puis qu'on ait le même discours mon but c'est pas de vous juger c'est pas de critiquer ce que vous avez pu faire dans le passé l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant pour avoir un discours qui est positif puis moi je toujours peu importe le parent tous les parents sont capables de nous soutenir dans notre mission éducative à partir du moment où on est en mesure d'avoir envers eux des attentes qui sont précises qui sont aussi à la hauteur de leur capacité tu sais des fois je donne un exemple moi je peux avoir un parent analphabète qui va être capable de m'aider à aider l'enfant l'enfant à développer un intérêt pour la lecture puis à apprendre à lire même si lui le parent ne sait pas lire comment bien en simplement en disant aux parents bien écoutez votre enfant a-t-il livre à lire au cours du prochain mois j'aimerais ça qu'une fois par semaine vous demandiez à votre jeune secondaire ou qui est rendu dans son chapitre qu'est-ce qu'il a retenu de l'histoire que tu sais que ce soit récurrent ou une fois par jour pendant l'heure du souper qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui c'est quoi ton moment le plus joyeux de ta journée qu'est-ce que t'as aimé dans ta classe aujourd'hui est-ce qu'il y a un moment que t'as ri dans ta journée puis c'est quoi qui était drôle veux-tu me raconter ça pour que les discussions qui entourent l'école soient autour d'éléments positifs puis là peu à peu bien ça va aider les parents à avoir un discours qui est plus positif moins négatif comme ce que vous souleviez puis de dire vous avez le droit d'avoir des inquiétudes des désaccords envers des interventions que j'ai faites comme enseignant mais ce sont des discussions que je veux que nous ayons entre adultes donc si vous n'êtes pas d'accord avec certaines interventions de l'école je vous invite à vous adresser directement à moi pas d'en parler devant votre enfant parce que ça va miner la perception que votre enfant va avoir de mes interventions puis ça risque de briser aussi la relation positive que j'essaie de développer avec lui donc c'est genre de langage comme ça je ne sais pas si ça vous aide un peu même la question que je voulais vous poser est-ce qu'il existe est-ce qu'on a le droit de connaître la date justement du plan d'intervention oui on vous l'a dit tout à l'heure vous avez le droit de connaître la date ça serait de le demander puis vous avez le droit de participer au plan d'intervention c'est pas c'est pas c'est vraiment c'est dans la loi c'est quelque chose que vous pouvez demander puis exiger d'être présent pour le plan d'intervention puis c'est tout c'est l'équipe école c'est à leur avantage que vous y soyez aussi puis il faut qu'ils voient de cette façon-là que c'est un avantage parce que vous allez être partie prenante pour les aider à le mettre en place le plan d'intervention puis éventuellement aussi à donner des informations par rapport à ça moi je pense que c'est une demande qui est à faire à la direction d'école parce que c'est un droit alors en fait ma question ça a déjà été mentionné une couple de fois l'enjeu du manque de ressources dans les écoles est-ce que ça peut arriver qu'une école dise qu'ils n'ont pas les ressources pour soutenir un plan d'intervention et dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait ça dépend de à quoi vous référez quand vous dites qu'il n'y a pas les ressources si vous référez au fait que par exemple l'enfant pourrait avoir besoin d'un suivi en ergothérapie par exemple mais que l'école n'a pas la ressource d'ergothérapie ça oui ça se peut parce qu'on le sait que bon les niveaux de ressources professionnelles puis il y a certains corps d'emploi professionnels aussi qui n'oeuvrent pas dans les milieux scolaires comme mon exemple d'ergothérapie c'est un bon exemple parce qu'il y a des centres de service scolaire qui en embauchent puis il y en a qui n'en ont aucun dans tous les centres de service scolaire donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas offrir de ce service-là alors ça oui c'est possible qu'il y ait certaines ressources professionnelles qui ne soient pas disponibles et à ce moment-là le parent doit malheureusement se tourner vers le privé ou en tout cas c'est pas mal juste le privé ou changer d'école où il y en aurait là mais ça revient pas mal à la même affaire mais par contre une école ne peut pas vous dire nous faute de temps faute de ressources on ne met pas en place de plan d'intervention pour un enfant qui répond aux critères qui exige selon la loi la mise en place d'un plan d'intervention vous comprenez c'est comme deux réponses je ne sais pas vous ça situait où votre question parce que c'est une obligation légale de mettre en place d'un plan d'intervention mais en tenant compte du niveau de ressources qu'ils ont dans l'école donc je donne un exemple moi ça m'est arrivé souvent à l'époque où je travaillais en milieu scolaire comme conseillère pédagogique où j'allais par exemple en pédopsychiatrie pour assister à une rencontre de fin de séjour d'hospitalisation d'un enfant qui avait été hospitalisé après X nombre de mois par exemple avec les parents le milieu scolaire etc il y avait tous les spécialistes de pédopsychiatrie par exemple qui disaient nous on recommande une heure d'orthopédagogie par jour en 1-1 l'orthopédagogue était là 3 jours semaine pour toute l'école vous comprenez que l'école était dans l'incapacité d'offrir une heure par jour d'orthopédagogie à un enfant quand déjà il y a 2 jours semaine qu'il n'y a pas d'orthopédagogue dans l'école donc là moi mon rôle c'était d'amener justement de partir avec ces recommandations puis de voir avec l'école qu'est-ce qui est réaliste qu'est-ce qui est faisable avec les ressources que nous avons dans l'école donc des fois quand on travaille dans un système où il y a des niveaux de ressources des fois différents milieu de la santé services sociaux milieu scolaire des fois il y a des comparatifs qui font en sorte que des fois on est déçu du niveau de service d'un milieu versus l'autre mais c'est une réalité malheureusement donc je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas oui oui c'est important comment expliquer j'aurais peut-être bien écrit une précision c'est que c'est différent entre ne pas offrir un service puis ne pas faire un plan d'intervention un plan d'intervention c'est pas être évolant à un service parce qu'il y a beaucoup d'interventions qu'on peut mettre en place qui sont directement en place et qui n'ont pas un service spécialisé fait que souvent quand quelqu'un va vous refuser quelque chose c'est plus qu'il vous refuse un service X mais pas nécessairement un plan d'intervention parce que les deux c'est pas la même chose le tiers du temps est une adaptation mise au plan d'intervention qui est possible pour tous parce qu'offrir plus de temps à un enfant pour réaliser une tâche ça ne demande pas plus de ressources je veux dire ça demande juste plus de ressources de temps mais ça ne demande pas un professionnel spécialisé pour offrir plus de temps vous comprenez il y a plusieurs moyens comme vient de le dire Lynn qui ne relèvent pas d'une ressource professionnelle mais qui relèvent plus d'une organisation du travail du matériel d'adaptation de l'environnement notamment qui sont tout à fait possibles donc nous ça nous motive toujours Lynn et moi de voir que le travail qu'on fait est utile à des vraies personnes qui l'apprécient puis que ça peut les aider dans leur travail au quotidien donc on vous souhaite le meilleur des succès avec la suite on vous souhaite un bon pays si votre enfant en a besoin puis on vous souhaite une bonne année aussi scolaire c'est